Bonjour, je m'appelle Tudz, Rifsou Tudzin, le nom complet. J'ai 26 ans et je suis l'associé gérant de TITATIL Compagnie. Je suis Rifsou Anzati, je suis l'assistante du gérant de la société TITATIL Compagnie et j'ai 23 ans. Pour présenter un peu la société TITATIL, nous avons commencé en 2022. A la base, c'était juste une opportunité d'achat et revente. Mais au fil du temps, après différentes recherches sur le sujet, nous avons été fascinés par le produit en lui-même et également sur les abeilles, l'insecte qui produit le miel. Ils ont une caractéristique qui est très importante pour l'environnement. C'est-à-dire que nous avons été fascinés par les abeilles en lui-même parce qu'ils constituent un élément très important dans le maintien de l'écosystème. L'abeille est responsable de la polarisation de plus de 70% de l'espèce végétale. Ce qui est vraiment... La disparition de cette espèce pourrait causer d'énormes dégâts. C'est pourquoi l'apiculture, elle contribue à protéger cette espèce. Parce que la plupart du temps, les abeilles dans la nature, elles sont vulnérables aux maladies et différents parasites. C'est là où les apiculteurs interviennent pour les protéger. Et de notre côté, nous avons différents types de miels, principalement monofloraux, qui viennent pour la plupart de Manakar, la région sud-est de l'île. Et leur particularité, c'est qu'ils sont considérés comme la plupart des miels rares. En fait, comme nous avons le miel de Moukarane, c'est une plante endémique de cette partie de la région Fitvunane. Du coup, un miel issu de cette plante, c'est vraiment une rareté. Nous avons aussi le miel de Litchi, qui a surpris énormément de gens. D'abord, sa couleur qui tend vers le blanc, sa texture crémeuse, mais aussi son goût vraiment particulier par rapport aux autres miels. Parce qu'il a la particularité de retranscrire le goût du fruit quand on le déguste. Et pour l'instant, nous avons aussi le miel de Niaouli. Ce miel, lui, il a pris les caractéristiques de la plante de laquelle elle est issue. Son goût, par rapport à son goût, eh bien, ce miel-là tend plus vers le caramel beurre salé. Disons que notre particularité, c'est le fait qu'on propose des miels qui sont assez rares dans les autres parties du monde. Et ce qui fait, en fait, que ça permet de découvrir d'autres saveurs, d'autres arômes. Et ça permet, en fait, de faire, en quelque sorte, un petit voyage culinaire, excusez-moi. Et donc, voilà, c'est l'une des particularités de nos produits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada